Après 9 rounds en Diablé Il l'a poussé, il l'a poussé Il l'a poussé mais il faut dire qu'il y a des armiers moins de jambes qu'il en avait Il s'est un peu placé dans cette situation Et dans le coin de des armiers en World Cup Il l'encourage, il va un peu plus sur la motivation Ouvre la machine mon ami Sinon il va trop tard Et là je pense que la machine commence à monter de gaz Enflotte à terre C'est un peu grosso qui démarre de Ici la danse Des armiers Des armiers Ce serait désolant si ça devait finir en queue de poisson Toucheur C'est une minute, allons-y Non excellent On voit deux jeunes boxeurs comme ça Sur le ring qui nous donne un si bon spot On voit à quel point la boxe est en santé Oui encore une fois Il va pas en arrière Mais le problème c'est que C'est Desarmiers qui a donné la tête ici Encore une fois tu vois Il vient de te mettre encore Oui il manque d'équilibre de la pratique Il est débarqué Complètement débarqué Stéphane Desarmiers Et franchement je crois que le chapitre Qu'il a réussi à tenir de lui jusqu'à la fin Et là c'était fini encore Mais ça commence à être très tradition Quelle combinaison de deux restes Pour terminer le combat Et ce qu'on peut dire aussi Quelle performance de Sébastien Demers Dans ce combat contre Stéphane Desarmiers L'amélioration est constante dans son cas Chaque combat il a appliqué quelque chose Il est toujours bien préparé Alors c'est la fin du combat Et Sébastien Demers Qui a effacé ses deux défaits Contre Désormais aussi les amateurs Avec une déclare très convaincante Et on voit les deux boxeurs qui se congratulent Et voilà justement les deux emplois Ah ça c'est bien à voir après tout Je pense toute l'animosité qu'on a vu hier De voir le combat les gens sont debout Ah Jean-Paul que c'est Une des bonnes bagarres qu'on a vu cette année Et Demers vient d'être premier boxeur canadien à défendre son titre Pour la deuxième fois dans la division des super mi-moyens Ce titre-là a été donné pour la première fois en 1971 A été gagné pour la première fois en 1971 Par Davilton Senior Et là jamais un boxeur l'avait défendu deux fois Demers vient de le faire Bon alors là la question que tous vont se poser Pendant qu'on va avoir une reprise du 12e round Au cours duquel Demers a été encore une fois Et ça c'est la combinaison Et heureusement pour désormais il bougeait bien la tête Est-ce que, alors voici la canade de la fin Est-ce qu'éventuellement on peut passer à une revanche Ou dans le cas de Demers on oblige ça Non c'est certain que la domination elle a été évidente Dans le cas de Demers on s'en va On a des ambitions beaucoup Un titre nord-américain à son prochain combat Dans le cas désormais maintenant Écoute il a quand même donné une bonne performance Il faut qu'il se rebâtisse une confiance Et éventuellement aller chercher à accumuler quelques victoires Avant de passer au titre canadien tout cas Alors on voit justement les deux boxeurs qui saluent la foule Les deux amis qui ont le visage d'un gars qui dit Je vais tout donner, je vais tout essayer Éventuellement avouer dans quelques secondes qu'il manquait quelque chose pour battre Sébastien Demers Comme on le mentionnait qu'il est passé maintenant à un autre niveau Qui était quoi, 23e mondiale avant la... Oui 23e mondiale et encore là va gagner quelques rangs Écoute avec un titre nord-américain Il s'assurait d'être dans les 15 premiers Euh... Et c'est ce qu'il vise là, à court terme On va regarder la série d'époque sur Bonoiseux Au Réseau TV1 Alors on est prêt maintenant pour la décision En tout cas selon nous il n'y a pas de doute Ce serait une victoire pour Sébastien Demers Mais voici la version officielle Mesdames et messieurs, la décision des juges Juge Paquette, 188 Juge Procopio, 188 Juge Roussel, 188 Votre vainqueur, par décision unanime Et toujours champion canadien et transaméricain Des super mi-moyens Sébastien Double Trouble Demers